Hey c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Ranjo Desperado Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier manga que j'ai sélectionné pour le mois de février et mon thème sur l'amour, je n'ai pas choisi un seinen qui parle de romance mais vu la vitesse à laquelle l'héroïne de ce manga tombe amoureuse et le nombre hallucinant de coups de foudre qu'elle peut avoir par tom je la trouvais parfaite pour finir ce mois de février et aussi parfaite pour commencer le mois de mars et le nouveau thème que j'ai choisi, je vous laisse deviner lequel ce sera N'hésitez pas à me dire en commentaire le thème que vous pensez que je vous prépare pour le mois de mars moi je passe tout de suite à la présentation et comme je l'ai déjà dit, ce manga c'est un seinen qui est publié chez Kurukawa il est publié depuis 2015 au Japon et il y a 6 tomes, la série est terminée en France il est publié depuis 2018, il y a 4 tomes de sortie, le tome 5 devrait arriver en avril c'est dessiné et scénarisé par Han Dong-Sik qui a fait 2 autres mangas, dont Gagos qui a été publié en France mais la série a été arrêtée au 3ème tome alors que la série est terminée en 5 tomes ça parle d'un démon et il y a un autre manga qui n'a pas du tout été publié en France qui s'appelle Lindbergh et qui parle de l'histoire d'un garçon qui rêve de voler le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,65€ et c'est tout ce que je vous dirais pour la présentation au coeur des landes sauvages, Monko suit le chemin qu'elle sait tracer ce n'est pas la voie du sabre, ce n'est pas non plus la voie de la sagesse sa voie, c'est celle de l'amour ce manga il nous raconte l'histoire de Monko, une jeune femme hors du commun qui arpente à Japon des articles visités à la sauce western et qui malgré son bras droit artificiel arrive à terrasser tous ses adversaires c'est une sublime jeune femme qui voyage en solitaire mais vu son intelligence et son niveau de combat, on ne s'inquiète pas du tout pour elle et puis de toute manière elle n'hésite jamais à tuer ses ennemis que ce soit des monstres ou des humains elle est belle, elle est intelligente, elle est forte, elle est habile mais elle a quand même deux points faibles la nourriture et les beaux gosses est-ce que ça ne me rappellerait pas quelqu'un tout ça ? enfin je parle pour les points faibles, pour la bouffe et pour les beaux gosses parce que niveau habilité, force, tout ça, moi je ne suis pas trop là mais pour la bouffe, là, là il y a du monde la nourriture et les beaux gosses, ce sont donc les deux points faibles de Monko et le moins que l'on puisse dire sur ces deux sujets c'est que c'est une vraie gourmande elle adore s'empiffrer et elle ne résiste jamais au charme d'un homme un vrai coeur d'artichaut à partir du moment que le mec est beau gosse elle craque forcément et après il y a des petits points bonus elle aime bien les mecs qui ont l'air un peu fragiles et elle aime bien les mecs qui sont vaillants mais elle aime bien aussi les hommes forts alors elle est un petit peu, en fait, partagée du moment que le mec est beau, en fait, elle craque quasiment à chaque fois pas tous les coups, mais quasiment à chaque fois parce qu'il faut quand même se dire que le mec est beau et fragile, elle craque le mec est beau et c'est un homme fort, elle craque quand même donc elle craque quand même un peu pour tous les mecs qu'elle trouve beau elle tombe tout le temps amoureuse mais quoi de plus normal quand on est à la recherche de l'homme de sa vie et oui parce que si Monko, elle traverse ce désert en solitaire c'est parce qu'elle recherche l'âme sœur et sa quête va durer un certain moment parce que franchement, les mecs dans ce désert on se demande s'il y en a un seul qui est valable on dirait tous des bras cassés et je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même parce que j'arrête là mon résumé ce manga, il fait partie de mon top 20 2018 et je regrette pas du tout de l'avoir mis dedans quand j'ai préparé la vidéo, j'ai lu le tome 4 qui est sorti tout récemment et franchement je l'ai adoré chaque tome, c'est un vrai régal et j'adore vraiment ce manga comme souvent quand je vous présente dans mes stories Biggie les dessins sont vraiment magnifiques et je trouve qu'ils sont particulièrement détaillés et les scènes de combat sont super bien faites je vous mettrai une image à côté de moi l'auteur il parvient super bien à retranscrire la vitesse avec laquelle se bat Monko et la supériorité qu'elle a sur ses adversaires qu'elle bat super vite et puis le petit plus c'est le côté western je trouve que c'est vraiment très appréciable dans ce manga et j'adore tous les petits détails qui sont mis ça et là dans le manga de mélange entre culture japonaise et culture western l'histoire quant à elle est drôle, originale et décalée et mon petit coup de coeur c'est le personnage de Monko une petite perle j'adore les femmes fortes et Monko elle coche tous les critères elle est intelligente, elle est belle, elle est forte et en plus elle a un caractère qui est passionné et qui est vraiment génial elle s'emballe pour rien et elle se retrouve toujours dans des situations improbables quand elle tombe amoureuse d'un mec c'est jamais le bon le mec soit il aime une autre fille et donc Monko elle veut pas lui piquer soit le mec il lui dit ok on peut se marier mais il faudrait que tu saches que j'ai 10 autres femmes et voilà elle se retrouve toujours dans des situations abracadabrotesque oui j'ai dit abracadabrotesque elle se retrouve toujours dans des situations improbables et franchement c'est ça qui fait la richesse de ce manga les dessins sont très beaux l'histoire est géniale bref vous l'aurez compris c'est un gros coup de coeur pour moi je vous invite vivement à découvrir ce manga que moi j'ai adoré j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de le découvrir parce qu'elle est déjà terminée et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye bye abracadabrote 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 abracadabrote